Oui bien bonjour, bienvenue à ce premier tuto ou première vidéo sur l'installation de Python. Donc ici ça sera la première vidéo sur cette session de cours sur le calcul scientifique et le traitement de données avec avec le langage Python. Donc avant de pouvoir utiliser le langage Python et bien il faut déjà pouvoir installer Python sur sa machine. Alors quand je parle de machine je parle d'ordinateur. C'est un peu du jargon d'informaticien. Donc tout d'abord cette première vidéo va vous permettre d'installer Python sur votre machine et puis tous les modules de calcul scientifique. Alors il y a trois grandes familles de systèmes d'exploitation. Il y a la famille de systèmes d'exploitation Linux. Donc ici l'installation de Python ne présente pas de problèmes particuliers. Il suffit de faire appel à l'installateur de paquets de paquets Linux. Et puis sous Mac OS X et Windows, moi ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser le Anaconda qui est donc une distribution Python qui présente l'avantage d'avoir de nombreux modules scientifiques. Et donc après c'est facile d'utiliser des modules scientifiques lorsqu'on a installé Python avec Anaconda. Et donc ce que je vous propose tout de suite c'est de faire un petit tuto vidéo pour installer Anaconda from scratch depuis une machine équipée du système d'exploitation Windows. Bien donc ici nous allons installer Anaconda sur une machine Windows. Donc là c'est Windows 10 qu'on peut qualifier de vierge, c'est à dire sur lequel il n'avait jamais été installé de distribution Python. Donc si jamais vous avez déjà installé une distribution Python, faites attention l'installation ne sera pas aussi aisée que ce que l'on va voir dans ce tuto. Donc tout d'abord on ouvre un navigateur. On tape dans un moteur de recherche Anaconda et Python. Voilà les bons mots clés. Donc on tombe tout de suite dessus. Donc on va sur le projet Anaconda. Et on devrait voir ici le bouton Download. Donc ici on va télécharger Anaconda. Voilà donc ici le téléchargement se met en route. Donc il y a environ 600 MO. Donc ça va être un petit peu long. Donc on se retrouve tout de suite. Donc ici le téléchargement a été effectué. Donc on voit ici que ça a été terminé. Donc suivant votre navigateur vous n'aurez pas forcément le même comportement. Donc moi ici c'est avec le navigateur Firefox. Donc ici je vais demander à ouvrir le dossier qui contient donc l'archive que l'on vient de télécharger. Et donc je vois mon installeur Anaconda. Donc double clic pour le lancer. Ça c'est des choses que vous connaissez. Et puis on va voir le processus d'installation. Voilà donc une petite page de garde. OK. On va aller assez vite. Donc ici une licence qu'on peut qualifier d'open source. Donc très bien. On continue. Donc là je vais installer pour tous les utilisateurs de ma machine. C'est à dire que ça va s'installer dans l'espace d'administration de votre machine. Pour faire ça il faut avoir les droits d'administration de votre ordinateur. Sinon vous cochez l'option Just me. Voilà. Next. Donc là étant donné que c'est une opération d'administration. on demande une confirmation. Je m'oublie. Bon ça c'est rien. Alors Anaconda. D'accord. OK. On laisse les options par défaut. Et puis l'installation se déroule tranquillement. Je ne sais pas si ça va être long. Je n'ai pas l'habitude de faire ça très souvent. Moi je suis un utilisateur d'ordinateur plutôt Linux. Je ne fais pas ça souvent sur Windows. Bon je vais couper. Donc l'installation vient de se terminer. C'était un petit peu long. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Il faut être patient. Et donc maintenant on va vérifier si Python est bien installé sur l'ordinateur. Donc ici je vais dans le menu démarrer. Ou alors je fais une recherche. Ici ça sera peut-être plus simple. Anaconda. Voilà. Donc ici j'ai plein de choses relatives à Anaconda. Moi ce que je vais utiliser là pour l'instant c'est quelque chose de très simple. le Anaconda prompt. Donc ici c'est un simple terminal. Il faut attendre un petit peu avant d'avoir la main dessus. Et donc tout simplement dans ce terminal, je vais taper Python. Voilà. Puis entrer. Et ici j'obtiens bien une invite de commande Python dans lequel je peux commencer à rentrer des commandes Python, on va dire entre guillemets. Donc par exemple A égale 3. B égale 4. Et puis si je fais A plus B. Le terminal va me répondre bien évidemment 7. Donc voilà. Donc si vous avez réussi à faire ça, c'est qu'a priori vous avez Python qui est installé correctement sur votre machine.